Julie, bonjour, vous êtes la directrice de l'Office du tourisme de Tonon. Et je crois d'ailleurs savoir que vous avez une relation de longue durée avec Epidae. Tout à fait. Alors moi, en arrivant en 2010 dans le monde du tourisme, je suis issue du monde de l'informatique et du micro-ciblage. Je découvre la base de données et j'imagine toute la puissance de toutes les datas stockées et surtout des micro-données qu'on peut y mettre. Donc tout ce qu'on peut détailler par rapport aux fiches restaurateurs, activités, hôtels. Et puis un an plus tard, le site de l'Office du tourisme sort. Il est 100% Epidae. Tout au long de ces années, je fais de nombreuses rencontres très enrichissantes. Et je rencontre Philippe Schemla de l'agence FO Design. Ensemble, on va développer le premier roadbook qui permet de produire sur mesure des brochures en temps réel en fonction de la demande. Je viens, j'ai des enfants, j'ai pas de voiture, la météo est mauvaise. On va faire un mash-up de toutes ces données, donc on va les confronter. Et on va sortir des annuaires, des documentations sur mesure en fonction de ce que nous dit le client. Et donc, au fil des années, de la brochure au site Internet, en passant par les bornes, tous nos outils vont être 100% Epidae. Donc, vous venez de refaire, je crois savoir, votre site web qui comporte de nombreuses nouveautés, notamment la boutique en ligne, la disponibilité en temps réel. On va regarder une vidéo de présentation, puis on en parle après. L'Office de tourisme de Toulon-les-Bains a choisi de développer ses derniers outils en s'appuyant sur la plateforme Happy Day Tourisme. Un calendrier de disponibilité des hébergeurs, la mise à jour de l'information et une boutique en ligne. Une stratégie volontairement 100% Happy Day Inside, partie du constat suivant. Les études portant sur les nouvelles attentes et les usages amènent à penser qu'il faudra, dans ce nouveau monde, proposer des offres full web de réservation et d'achat, en répondant à trois questions fondamentales. Est-ce que cette activité, cette offre, me propose un environnement sûr ? Est-ce que cette expérience nécessite vraiment un déplacement physique et ne pourrait pas se vivre en digital ? Est-ce que la marque Toulon me propose des services éthiques et éco-durables ? Pour la boutique en ligne, nous sommes partis du constat que 66% des utilisateurs de notre site étaient connectés sur tablette et smartphone. Avec la situation sanitaire actuelle, les voyageurs sont de moins en moins nombreux à se déplacer dans nos locaux. Nous devions donc être force de propositions en ligne et développer toujours plus de services à distance. Notre projet a consisté à mettre en place un système interne au site de l'Office de tourisme et à créer une véritable boutique web composée d'un tunnel d'achat, d'un compte client et d'un système de paiement sécurisé. L'idée est de favoriser, via toutes les interfaces, sites web, médias sociaux et autres supports, la vente de produits, de billetterie et de séjour sur la boutique, directement depuis les fiches Happy Day. Afin de simplifier le parcours d'achat, via notre système de e-commerce WeLogin. Actuellement, environ une quinzaine d'activités et lieux sont référencés dans notre boutique, qui seront ensuite enrichis par de nouvelles expériences pour la saison estivale. Boutique en ligne, mise à jour d'informations, calendrier de dispo, Happy Day Tourisme est au cœur des projets de l'Office de tourisme de Tonon-les-Bas. Alors Julie, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi cette centralisation de la donnée et des liens, elle vous semble fondamentale ? Alors, ce qui est important, c'est qu'on puisse gagner du temps et optimiser ce temps en ayant un croisement des données intelligents. Donc pour implémenter toute cette richesse, il faut partir de la base de données Happy Day et puis il faut l'agrémenter de tout ce qu'on va aller chercher dans d'autres API. Donc la météo, les avis clients, l'état de la circulation, les jauges. Aujourd'hui, c'est un élément central avec la situation sanitaire. Donc par exemple, pour notre boutique, via WeLogin, on est parti des données Happy Day. Celles-ci sont extrêmement enrichies. Donc on a énormément de multimédia, beaucoup de descriptifs, les tarifs, les horaires. Tout ça, c'est stocké dans Happy Day. Mais savoir les vendre, c'est stocké dans un autre logiciel qui s'appelle WeLogin. Et donc ça a été de synchroniser ces deux bases pour n'en produire qu'une seule et ne pas ressaisir les données. Et donc de mettre en valeur, en temps réel, un produit, sa vente, et que ça le déstocque au même endroit chez le caissier qui est en train de vendre en physique aux clients, mais aussi sur le site Internet si on achète en même temps. Et puis comme ça, on peut maîtriser les jauges et envoyer les gens au bon endroit, au bon moment. En quoi Happy Day vous a permis de gagner du temps dans la mise en œuvre de cette stratégie ? Alors il faut imaginer que, quand moi je suis arrivée à l'office de tourisme, il y avait de la multisaisie. Donc les gens saisissaient une fois dans Happy Day, une fois dans le logiciel de création de PAO, ensuite ils passaient encore sur un autre sur Facebook, etc. Le fait de faire de la saisie multiple amène de l'erreur. Quand on corrige un endroit, on ne le corrige pas à un autre. Et donc il fallait utiliser cette puissance d'Happy Day, mais pour l'utiliser correctement, il faut bien la connaître. Il faut détailler au maximum les fiches, donc utiliser toutes les métadonnées qui sont disponibles, pour ensuite pouvoir l'utiliser de façon efficace et venir la renforcer avec des choses qui peuvent être extérieures, comme je le disais, mais en le faisant de façon intelligente et en allant chercher chez les bons prestataires les bonnes compétences, tout en se basant sur une base de données qui aujourd'hui est extrêmement efficace et efficiente. Bravo en tout cas pour tout ce chemin et ce travail accompli. Merci. Merci.